Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de cette conférence de m'avoir invitée. Donc moi je arrive en dernier, beaucoup de choses de ce que je voulais vous dire ont déjà été dites. La seule chose c'est que je vais peut-être l'aborder d'un point de vue politique un petit peu plus fort. Voilà, donc je suis effectivement chercheuse à l'UMR Innovation mais je suis également dans le comité de direction de la chaire UNESCO Alimentation du Monde qui est un espace qui s'est construit maintenant depuis 5-6 ans qui est extrêmement intéressant dans ce travail d'interface entre les travaux de recherche et la discussion avec la société. Alors le fonds de recherche sur lequel on travaille nous c'est comment la question sociale est prise en compte dans la transition écologique et surtout comment les populations dites vulnérables y prennent part. Est-ce que les politiques sociales aujourd'hui soutiennent ce projet de transition du côté des populations vulnérables et comment la question sociale est prise en compte dans les programmes de recherche. Je suis dans un collectif qui s'appelle DAM, Démocratie alimentaire dans les marchés et notre hypothèse centrale à nous c'est de penser que la démocratie alimentaire est une condition d'amélioration de la sécurité alimentaire en ce qui concerne la question de l'accès et de la durabilité. C'est-à-dire que de poser comme centrale la question de la démocratie, on pense que ça va permettre de changer pas mal de choses autour de ces questions de changement de modèles alimentaires. Alors nous on est parti de quelque chose qui est assez extérieur à tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure puisque c'est en travaillant sur les circuits courts alimentaires qui valorisent le lien social entre les producteurs et les consommateurs qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait là-dedans. Alors la plupart des travaux qui sont faits, en particulier à l'INRA là-dessus, sont plutôt à partir des réseaux militants des circuits courts type AMAP et choses comme ça. Et en même temps, on a vu se mettre en place depuis une dizaine d'années tout un tas d'expériences démocratiques autour de l'alimentation, autour de cette histoire des circuits courts. Et c'est ça qu'on a commencé à regarder. Avec une question qui est, est-ce que les circuits courts qui rapprochent les producteurs et les consommateurs peuvent permettre l'accès à l'alimentation de qualité pour tous ? Alors je ne vous cacherai pas qu'évidemment la réponse c'est non. Et c'est tellement non que du coup ça nous a obligés à regarder d'un petit peu plus près. Donc on voit bien qu'il y a un problème assez fort de ce côté-là. Donc ce travail finalement de réflexion sur l'accès à l'alimentation des populations précaires, on y est arrivé par le biais de programmes extrêmement concrets. Donc c'est plutôt du côté empirique qu'on est arrivé sur ces questions-là. Par exemple en mettant un dispositif d'approvisionnement de fruits et des légumes locales pour les restos du cœur. Et qu'est-ce que ça fait à l'aide alimentaire d'avoir un approvisionnement en circuit court ? Suivre des initiatives citoyennes de gens issus de la rue par exemple, sur comment ils font pour accéder à l'alimentation, qu'est-ce qu'ils font autour des fruits et des légumes ? Bon voilà, tout un tas d'expérimentations de cet ordre-là qui nous ont amené à regarder d'un peu plus près, finalement, qu'est-ce qui se passe et comment on peut imaginer le changement. Alors ce que je voudrais dire là aussi, c'est qu'on est dans une période qui a quand même pas mal de paradoxes. On a d'un côté une offre généralisée d'accès à l'alimentation pour les populations vulnérables sur le modèle de la distribution de l'aide alimentaire, avec une délégation, et ça il ne faut pas l'oublier, une délégation de la prescription de cette aide alimentaire, en particulier aux travailleurs sociaux et aux opérateurs type les restos du cœur, la Croix-Rouge, les banques alimentaires et le Secours populaire. Et de l'autre, on a une partie de la population française qui est consciente des enjeux de transition écologique et qui revendique de reprendre la main sur les conditions de son alimentation, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer à travers l'exemple des circuits courts. D'un côté, on a la valorisation du modèle alimentaire qui est basé sur le plaisir de manger et de manger ensemble, et en même temps, et on l'a bien entendu là aussi, une responsabilisation individuelle basée sur des messages de santé publique et qui vont plutôt vers une nutritionnalisation de l'alimentation. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'on a une classe d'actifs que sont les agriculteurs, dont 30% sont en situation de grande précarité, qui perçoivent moins de 354 euros par mois, qui produisent à perte pour un certain nombre d'entre eux, et qu'on retrouve dans les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Ça, c'est quand même le paradoxe du paradoxe, c'est-à-dire, en gros, les gens qui sont chargés de produire la nourriture qui se retrouvent eux-mêmes à l'aide alimentaire. Et on a une population, dont on parle depuis ce matin, qui est incapable d'accéder à l'alimentation faute de revenus. Alors, je vais passer très vite sur les diapos suivantes, mais c'est simplement pour vous rappeler que l'aide alimentaire, c'est une filière économique, c'est du business aussi. Ce n'est pas juste distribuer des produits à une partie de la population. Et ce business, il n'est pas nouveau. Il date de 1945. Et c'est une filière qui est absolument nécessaire pour le système de production agricole, dans lequel on va pouvoir y mettre les invendus, mais aussi pour l'industrie agroalimentaire qui va fabriquer un certain nombre de produits. Le dispositif législatif français, tel qu'on le connaît aujourd'hui sur l'aide alimentaire, c'est-à-dire dans sa forme contemporaine, date de 1984-85, avec la création des Restos du Coeur et l'apparition de la Fédération des banques alimentaires en France. Donc après, on va avoir une succession de dates jusqu'à... Je passe vite parce qu'on en a parlé un petit peu. Jusqu'à l'atelier 12, qui a eu lieu dans le cadre des états généraux de l'alimentation. Je vais m'y arrêter un petit peu parce que c'est intéressant ce qui s'est passé dans cet atelier. Cet atelier a été animé par la Direction générale de la cohésion sociale. Céline Lema est dans la salle, donc on pourra aussi en discuter avec elle. Et il s'est passé dans cet atelier un truc assez étonnant. D'abord, une participation extrêmement importante du côté des agriculteurs, que ce soit à travers la FNSEA et ses satellites. Une participation des industries agroalimentaires, mais une participation forte aussi des associations et des ONG, avec en particulier de la part de ces associations, un discours très fort sur la question de la dignité des personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire, demandant à ce que ce soit pris en compte. Et on a eu dans cet atelier en particulier une discussion sur est-ce qu'on parle d'insécurité alimentaire ou est-ce qu'on parle de précarité alimentaire ? Vous voyez bien qu'on a tendance à penser que c'est la même chose. Or, ce n'est pas la même chose. Ne serait-ce que parce que nous, en France, autour de ce concept de précarité, on a dedans la question du lien social. Et la question du lien social, elle est assez fondamentale autour de la façon de penser les changements dans le mode d'accès à l'alimentation. Je suis obligée de passer un peu vite là-dessus, mais disons-nous que c'est au cœur de cette question du lien social et du modèle alimentaire français qu'il y a derrière qu'on a quelque chose à réfléchir sur la conduite du changement tel qu'il a été évoqué. Au sorti de cet atelier 12, il y a eu pas mal de propositions. Les trois quarts ne sont pas reprises, on ne les retrouve pas dans la loi EGalim. Mais il y a quand même des avancées dans la loi EGalim qui, d'une part, affichent la lutte contre la précarité alimentaire, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose a fait en sorte qu'un certain nombre de programmes et de politiques sociales intègre cette lutte contre la précarité. En tout cas, elle affiche. Il n'y a pas derrière ni de consignes, ni de moyens, ni de comment on va faire. Mais on va le retrouver évidemment dans le PNNS, ça c'est sûr. On va le retrouver aussi dans quelque chose de particulier qui est de demander aux entreprises, dans le cadre de la RSE, de donner des éléments sur la façon dont elles luttent contre la précarité alimentaire. Et ça, je trouve que c'est une avancée extrêmement intéressante. Et on le voit bien dans les discussions qu'on a aujourd'hui, nous, avec un certain nombre d'industriels, sur cette question-là. Et d'autre part, pousser également à ce que les projets alimentaires de territoire, enfin de territoire, oui c'est ça, affichent également une réflexion autour de la lutte contre la précarité. Alors pour l'instant, c'est de l'affichage politique, mais c'est quand même de l'incitation de la part de l'État à prendre en compte cette question-là. Alors je voudrais juste quand même commenter un petit quelque chose sur ce 5,5 millions de personnes, parce que ça c'est quand même un point intéressant, qui est que... C'est pour ça que je vous disais aussi, l'aide alimentaire, c'est aussi une question de business. Ce que moi j'ai entendu dans cet atelier 12, alors je dis bien, c'est moi qui l'ai entendu, moi ce que j'ai entendu aussi, c'est finalement, on a à peu près 10 millions de personnes qui seraient dans cette situation de difficulté d'accès à une alimentation saine, donc on a un potentiel de 4 à 5 millions de personnes qu'on pourrait capter pour cette aide alimentaire. Entre les chiffres de 2016 et de 2018, on est passé de 100 millions à 5,5 millions. Ce qui veut dire qu'on a une montée exponentielle très forte des bénéficiaires de l'aide alimentaire. C'est quand même une population captive, parce que quand on la regarde et qu'on interroge les gens, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus longtemps au niveau de l'aide alimentaire. Et ça c'est quand même un vrai problème. En même temps, je vous dis ça, mais on a aussi 4 millions de personnes qui ne vont pas à l'aide alimentaire. Ce n'est pas du tout sûr qu'ils aient envie d'y aller. Et ce n'est peut-être pas pour des prunes qu'ils n'ont pas recours non plus à ce type de distribution. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse très clairement à qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait 10 millions de personnes qui soient dans l'obligation d'accéder à l'alimentation par cette politique sociale franco-française qui est celle de décider de distribuer des produits ? Point d'interrogation. Mais c'est une question qui est assez importante pour pouvoir penser là-dessus. Et c'est pour ça que je dis aussi, aujourd'hui, on est très clairement dans un segment de marché qui s'appelle l'alimentation des pauvres, sur lequel on a bien sûr ces questions d'accès aux produits, mais on a aussi de l'ingénierie de façon exponentielle qui va venir intervenir dans les quartiers populaires et expliquer aux gens comment il faut qu'ils mangent et comment ils doivent se mettre en marche pour aller vers cette alimentation dite équilibrée. Alors on a beaucoup d'impensées. Bon, je les ai déjà beaucoup abordées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le modèle à partir duquel on travaille sur le fait de penser l'aide alimentaire, c'est quand même la grande précarité. C'est-à-dire, c'est moins d'un million de personnes qui n'ont pas d'autre choix pour accéder à l'alimentation, d'être dans l'aide alimentaire, de passer par la distribution des produits. Et c'est quand même ça qui nous sert de modèle pour penser l'ensemble du dispositif. On fait comme si on avait aujourd'hui 5,5 millions de personnes en situation de grande précarité, à savoir dans la rue, à l'hôtel, sans moyen de faire la cuisine, etc. La deuxième chose, c'est que la France, et la France a été là-dessus, bon, la FAO l'a bien montré, pense que l'aide alimentaire, c'est le droit à l'alimentation. Alors qu'il s'agit ni plus dit moins que d'une assistance à être nourrie. Et donc ça, c'est aussi extrêmement important. C'est-à-dire, quand on aborde la question du droit à l'alimentation en France, à chaque fois, on nous renvoie sur la question de l'aide alimentaire. Troisième point qui est important, c'est que la référence inconsciente autour de cette grande précarité ou cette précarité alimentaire, c'est quand même celle d'un homme blanc qui est dans la rue et qui est arrivé là-dedans par accident. Quand on discute avec l'ensemble des gens qui travaillent sur l'aide alimentaire, leur référence, c'est celle-là. Donc avec ce qui va avec cette vision de cet homme blanc dans la rue qui arrive par accident et qui est SDF, c'est aussi la veuve et l'orphelin. Donc c'est sur ce modèle qu'on traite la question de l'aide alimentaire. On est aussi dans un système productiviste, production agricole, qui pose aujourd'hui quand même beaucoup les questions d'accès aux ressources pour l'ensemble du dispositif. Et vous avez abordé tout à l'heure la question de la loi GARO avec la loi sur le gaspillage qui aujourd'hui est une vraie difficulté autour de l'aide alimentaire parce que contrairement à ce qu'on pense, on a un surplus énorme de produits. On a des opérateurs de l'aide alimentaire qui, pour des raisons économiques, ont besoin d'avoir une fluidité dans leur stock. Et donc ça a été très bien dit. Ce qui veut dire que la gestion des déchets ne se fait plus en amont, mais se fait en aval. Et on a de plus en plus aujourd'hui d'associations qui finalement passent les trois quarts de leur temps à gérer des déchets dont ils doivent payer la gestion derrière plutôt que de se poser la question d'une part est-ce qu'on va continuer à produire autant ? Ça c'est une première chose. Et deuxièmement, est-ce que ces invendus, cette gestion du gaspillage doit effectivement être ce qui doit nourrir les pauvres ? Et quand on travaille avec les gens qui sont à l'aide alimentaire, ils le disent tous. Vous nous prenez pourquoi ? Vous pensez qu'on est la poubelle d'un système de production alimentaire comme ça ? C'est quelque chose qui pose là-dedans la question de la dignité qui est revenue souvent dans les discussions qu'on a pu avoir. Dernière chose qui est extrêmement aussi importante, c'est qu'on a beaucoup de présupposés sur le fait que les gens qui seraient à petit budget ne savent pas faire la cuisine, ils ne savent pas faire leurs courses, il faut qu'on leur apprenne. Or, on a quand même pas mal d'études qui montrent aujourd'hui que les ateliers cuisine, par exemple, qui est une pratique ancienne, ce n'est pas une pratique nouvelle, même si aujourd'hui ça s'appelle culinaire plutôt que cuisine, ça n'empêche que c'est une pratique ancienne qui est utilisée par les professionnels du social depuis longtemps. Pour l'instant, il n'y a pas d'études qui nous montrent que ça a changé les pratiques alimentaires des gens comme ça. L'engouement sur les jardins, sur les potagers, etc. On n'a pas aujourd'hui d'éléments qui nous permettent de dire que ça participe à la transformation vers un modèle alimentaire plus sain. On est donc aussi face à ce décalage entre des normes sociales, de ce nouveau modèle alimentaire qu'on nous impose de façon assez forte, qui serait une alimentation bio, sans viande, avec plus de protéines végétales, moins d'alimentation industrielle et ultra transformée. Donc il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Simplement, ce que j'essaie de dire, c'est que le décalage entre ce qu'on est en train de nous imposer comme message de santé publique et la réalité de la vie quotidienne, non seulement de ces familles à petits budgets, mais de 80% de la population française, c'est-à-dire qu'on déborde largement sur cette question-là, c'est faire table rase de 40 années de culture populaire sur la façon de vivre pendant les 30 glorieuses et surtout sur le fait d'avoir dû s'adapter à la période de crise qui est derrière. Alors, on a donc commencé à se dire finalement que ce travail sur la démocratie alimentaire était peut-être une façon sur laquelle on pouvait s'accrocher pour faire avancer la question. Donc la démocratie alimentaire, elle a été définie par Tim Lang en 88. Lui, ce qu'il dit, c'est que le système alimentaire, aujourd'hui, les États ne peuvent pas le réguler face au secteur agroalimentaire et que la seule solution, c'est de le démocratiser. Démocratiser, ça veut dire quoi ? C'est permettre aux populations, là où elles vivent, de reprendre la main sur la façon dont elles veulent accéder à l'alimentation. Donc on a plutôt nous développé l'approche sur le droit à l'alimentation dans le cadre d'un séminaire qui s'appelle Démocratie alimentaire qui a eu lieu toute l'année dernière, où on a essayé de voir comment cette question du droit à l'alimentation pourrait prendre place aujourd'hui en Europe, mais surtout en France, et en même temps, de regarder l'ensemble des difficultés qu'on peut avoir pour faire en sorte que ce droit soit respecté. Ce séminaire, il a été aussi conforme à une méthodologie qu'on a entendue aussi dans les différentes interventions, qui est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se préoccuper de la question de l'alimentation, sans transversalité. Ce n'est pas les sciences sociales qui vont travailler là-dessus. Ce n'est pas les nutritionnistes qui vont travailler tout seuls là-dessus. Ce n'est pas les technologues qui vont travailler tout seuls là-dessus. Et c'est bien dans une approche transversale. Alors ce n'est pas facile parce qu'il faut qu'on croise nos regards, qu'on croise nos concepts, qu'on essaye de discuter ensemble. Mais en plus, on ne pourra pas avancer sur ces questions-là si on ne travaille pas avec les acteurs professionnels et si on ne travaille pas avec les associations. Et dans ce séminaire, on a croisé tous ces regards. C'est pour ça que ça a été un séminaire qui a dû se faire sur une année pour qu'on puisse arriver à un certain nombre de choses. Alors, juste pour terminer, pour avancer sur cette question, on ne peut pas avancer sur cette question sans prendre en compte ces trois éléments. La question de la fonction de l'alimentation. Or, dans la plupart des projets qu'on peut voir, on voit qu'on travaille sur une des fonctions de l'alimentation. Par exemple, la fonction biologique qui est beaucoup mise en avant dans les messages de santé. Ou, par exemple, du côté du travail social. On va nous parler des ateliers cuisine qui permettent de travailler le lien social, mais on ne va pas se poser la question des dimensions nutritionnelles. Insister aussi sur le modèle alimentaire spécifique français qui est avant tout de manger ensemble. Et quand on travaille avec des populations avec des tout petits budgets, on sait que c'est autour de ça que c'est important pour eux. Et à la limite, la qualité des aliments n'est pas importante. Et donc, c'est pour ça que les ateliers cuisine, ils marchent. C'est parce qu'on est bien ensemble. On fait des choses ensemble. Si on doit manger des produits ultra-transformés, ce n'est pas le problème. Et dernière chose qui est extrêmement importante, c'est d'avoir une vision systémique du système alimentaire. Ce n'est pas l'alimentation comme bout de la chaîne d'un système de production. C'est une vision systémique dans laquelle on doit prendre en compte les quatre types d'acteurs qui permettent de manger, c'est-à-dire les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les mangeurs. Et à chaque fois qu'on travaille sur ce système alimentaire autour simplement d'un seul groupe d'acteurs, il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe pour les autres. Alors, ce qu'on peut retenir quand même, et je pense que la période actuelle avec ce que nous sommes en train de vivre avec les Gilets jaunes est extrêmement importante, c'est de comprendre que l'alimentation, c'est d'abord un rapport de classe, c'est un marqueur de précarité, de pauvreté, qui est absente de la statistique, même si elle est un petit peu présente, mais elle n'est quand même pas beaucoup, que l'aide alimentaire, c'est bien une variable d'ajustement de la gestion de la pauvreté, que l'alimentation, c'est un problème public, mais qui est aujourd'hui beaucoup traité du côté de la santé. Et là, je dis, j'insiste aussi un petit peu là-dessus, c'est qu'en France, on a une histoire assez longue avec l'hygiénisme comme forme de contrôle social, notamment des populations pauvres. Et que donc, c'est important aussi qu'on s'interroge sur la façon dont on le fait et qu'est-ce qu'on en fait. On est aussi dans une période où on a des signaux faibles, assez forts, je dis faibles, mais en même temps, qui sont forts du côté de l'alimentation, de nouveaux droits sociaux qui lient la qualité de citoyenneté à l'accès à des besoins fondamentaux. Et dans les différents débats qui existent actuellement, dans lesquels on est aussi, nous beaucoup, on écoute pour savoir si la question de l'alimentation est posée. Elle est très peu posée, très peu abordée. Par contre, celle du mépris social sur la façon dont on regarde les habitudes de vie d'une grande partie de la population, je peux vous assurer que c'est très fort. Et nous, on pense que l'alimentation, c'est une bombe à retardement sur ces questions de rapport de classe. Je vous remercie. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour cette intervention qui m'a passionné. ayant... Oui, Laurent Thérasson, je suis désolé, j'édite un magazine avec des amis qui sont certains dans la salle, Jean-Pierre Courbeau et puis M. Collard de Tilleul. Entre autres, un magazine autour de la restauration collective responsable, engagée. En fait, ayant travaillé aussi dans l'aide alimentaire, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un business. Je l'ai vu dans des pays comme la Corée du Nord à certains moments. et je trouve qu'effectivement, on devrait tendre un peu plus vers la sensibilisation, vers l'éducation alimentaire. Et j'aimerais avoir votre avis sur le fait que je pense qu'en complément alimentaire de tous nos programmes, de toutes les associations qui travaillent autour de ces aides alimentaires, de ces accompagnements de personnes défavorisées, j'ai le sentiment qu'on a un outil qui aujourd'hui que l'on pourrait développer, qui est un peu rigide, qui est la restauration collective. Et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Parce qu'on parle souvent du scolaire, mais le scolaire, c'est 140 jours par an, ce qui est très difficile pour les élus actuellement à gérer. Dans les hôpitaux, je ne parle pas de la qualité alimentaire, c'est inutile, puisque de toute façon, c'est un budget tellement infime dans la gestion d'un hôpital qu'on en parle à peine. Et puis les patients ne sont jamais très contents. Enfin, je ne souhaite à personne de manger dans un hôpital. Voilà. Les maisons de retraite, là, on voit qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Non, mais c'est un peu caricatural. Je suis désolé, mais j'ai juste quelques secondes. Donc j'aimerais avoir votre sentiment par rapport à cet outil de la restauration collective, ce qu'on pourrait en faire. Merci. Merci beaucoup pour cette précision, parce que c'est vrai que je suis passée très vite sur tout ça. Mais un des résultats du séminaire démocratie alimentaire, il repose sur, en particulier, l'effectivité du droit à l'alimentation, mais aussi sur une proposition qu'on appelle, nous, sécurité sociale de l'alimentation. Et dans ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, la restauration collective est absolument centrale. D'ailleurs, on a, dans le groupe qui est en train de travailler là-dessus, un collectif de cuisiniers, de restaurations collectives, qui partent... Et l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a des outils de politique publique qui existent sur l'alimentation, on n'a pas rien, on ne part pas de rien du tout, en particulier de la restauration collective. Et comment on pourrait, d'une part, faire en sorte qu'il y ait, de la part de l'État français, une attitude exemplaire sur l'approvisionnement de l'ensemble des cantines en direction des enfants, des ados, mais aussi qu'on se pose la question dans les restaurants d'entreprise, donc vraiment travailler sur la qualité de l'appro, ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est de se dire aussi, mais finalement, ces cuisines centrales, etc., elles fonctionnent pour 4 repas par semaine, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose qui se construise sur le soir, sur le samedi, sur le dimanche ? Est-ce que ça, ça ne pourrait pas être quelque chose qui soit ouvert dans toutes les villes, mais aussi tous les villages ? Et il y a, dans certaines villes de France, un début de réflexion sur comment utiliser un petit peu plus ces outils de politique publique. Et je pense à même certains CCAS, centres communaux d'action sociale, qui sont en train vraiment de faire un travail de fond sur l'utilisation de ces outils de restauration collective. Donc je suis d'accord avec vous, c'est à mon sens un des outils qui devrait être absolument au cœur de la réflexion sur une politique alimentaire en France aujourd'hui. Bonjour, François Collard du Tilleul. Je suis juriste. Je voudrais simplement rappeler que la sécurité alimentaire, ce n'est pas du tout le droit à l'alimentation. Et le droit à l'alimentation, ce n'est pas du tout ou une extension juridique de la sécurité alimentaire, ce sont deux concepts complètement différents, deux objets différents. Les personnes concernées ne sont pas les mêmes personnes. Et il ne faudrait pas croire que le droit à l'alimentation, c'est seulement la part de la précarité dans la question politique de la sécurité alimentaire. Moi, mon droit à l'alimentation est plutôt satisfait. Je n'ai pas de problème de ce type. En revanche, je peux avoir un problème de sécurité alimentaire. Alors évidemment, quand on confond les deux, ou quand on méprise l'aspect droit à l'alimentation, ça a des conséquences, y compris sur l'ineffectivité des politiques. Le droit à l'alimentation, c'est individuel. La sécurité alimentaire, c'est collectif. Déjà, cette approche-là change tout. Et on voit bien la différence entre les deux, d'ailleurs, pas sous l'angle juridique, mais je ne vais pas faire du droit aujourd'hui, mais entre les interventions de France Caillavé, par exemple, et d'Omnic Paturel. La première est sur la sécurité alimentaire, l'autre est sur le droit à l'alimentation, et vous, professeur, vous êtes entre les deux. Mais vous êtes entre les deux, et vous êtes entre les deux simplement parce que vous, vous voyez les personnes. Et vous les voyez de manière individuelle, mais vous réfléchissez à leur situation avec aussi une approche collective. Donc vous êtes vraiment à la synthèse des deux. Et simplement, ce que je voudrais faire une suggestion pour le Fonds français à l'alimentation santé, puisque c'est l'organisateur de la journée, c'est que les statistiques dont on dispose, les études scientifiques dont on dispose, un cas et autre, partent d'une hypothèse qui est définie par une partie seulement de la définition de la sécurité alimentaire, qui est la partie quantité, accès à la quantité et à l'équilibre nutritionnel. Dans les statistiques, il n'y a pas le reste de la définition. Ce serait intéressant de mener une recherche, y compris statistique, qui prendrait en compte comme hypothèse de départ la définition complète de la sécurité alimentaire et, en même temps, de voir ce que donneraient ces statistiques, ces études de data à partir d'une hypothèse qui serait la définition du droit à l'alimentation. en sachant que la FAO, qui est à l'origine en 1996 de la définition de la sécurité alimentaire, est aussi à l'origine de la définition du droit à l'alimentation. Et donc, ce sont deux définitions. On en présente toujours Ques, toujours la même. Et l'autre, elle est d'autant plus importante que quand vous faites référence à la dignité, en parlant de sécurité alimentaire, en réalité, la dignité, c'est lié au droit à l'alimentation. Donc, comme ce sont des objets différents, ça ne concerne pas forcément les mêmes personnes, la précarité peut avoir deux approches complètement différentes par l'une et par l'autre. Et pour rebondir simplement sur ce qu'a dit Dominique Paturel à la fin, la réflexion sur la sécurité sociale en matière alimentaire, c'est vrai que quand on parle de sécurité alimentaire, la sécurité sociale, elle vient simplement réparer, la sécurité sociale vient réparer les dégâts de la non-considération du droit à l'alimentation. C'est en ce sens qu'une approche trop centrée sur un aspect de la sécurité alimentaire, ça peut aussi avoir des effets contre-productifs. Alors, je vous invite, si vous voulez, à avancer à l'Académie de l'agriculture de France. Il y aura le 10 octobre prochain une journée consacrée au droit à l'alimentation. C'est-à-dire une autre version, mais évidemment pas scientifique sous l'angle plus des sciences politiques ou des sciences sociales. Mais je serais très heureux que les scientifiques des sciences dures et les scientifiques des sciences sociales puissent penser ensemble d'une manière différente que l'ordinaire l'hypothèse de départ des études statistiques qui sont faites, qui intégreraient d'ailleurs aussi de manière excellente la restauration collective, les données de la restauration collective qui contribuent à la sécurité alimentaire et qui en même temps témoignent du droit individuel des enfants à l'alimentation. Alors, on va prendre les deux questions suivantes, les personnes, donc il y avait une personne là, une personne là. Par contre, je vais vous demander d'être le plus synthétique possible. on avait Madame, je crois que Nicole voudrait aussi, alors ça sera une troisième question mais on s'arrêtera, on s'arrêtera là. Donc là, là, et Nicole. Oui. Ah. Bonjour, Angelica Croce, je suis membre d'un conseil du quartier dans le 10e arrondissement. J'ai tombé par hasard sur l'information sur cette conférence et j'ai suivi avec très grand intérêt tout ce qui a été exposé. Merci beaucoup, c'était très riche, j'ai appris plein de choses. Je fais partie aussi d'un jardin partagé dans le 10e arrondissement et lorsque vous avez parlé, je ne me rappelle plus qui, des populations invisibles, j'ai un petit peu aussi voulu répondre sur ce que disait l'association qui s'est créée suite à la loi contre le gaspillage parce que dans notre jardin partagé, il y a beaucoup d'étrangers et moyennant les discussions autour des plantes, nous avons commencé un début d'échange de recettes et en fait elle est effectivement extrêmement importante. Je pense que dans les politiques publiques, comment dire, on parle plus des étrangers que ce soit plus symboliquement beaucoup plus présent dans la communication. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Donc, une question, je ne sais pas si vous pouvez faire passer le micro. donc, Cériel Denartik du Résuraction Climat, merci beaucoup pour votre intervention qui m'a passionnée. Et du coup, est-ce que je me trompe si je dis que vous avez l'air un peu pessimiste sur les actions à mettre en oeuvre pour aller sensibiliser parler les populations les plus précaires en ce sens que peut-être on s'y prend mal ? C'est une vraie question. Et du coup, deuxième question derrière, que pensez-vous d'une mesure qui serait peut-être plus radicale d'interdire ou de beaucoup réglementer la publicité des produits agroalimentaires, notamment aux heures d'écoute des jeunes enfants puisque finalement, j'avais entendu un chiffre mais j'ai du mal à en retrouver la source, 80% de l'information qu'on a sur l'alimentation nous provient de la publicité et le reste d'associations et de communications publiques. Tu attends la question de Nicole et tu répondras aux deux. Ce n'est pas la peine de me faire une question nutrition, je ne saurais pas répondre. Non, non, ce n'est pas de la nutrition, ça va un peu dans la suite de la dernière question. Oui, effectivement, tu semblais pessimiste sur les actions. Tu dis, oui, on va apprendre aux gens à faire leurs courses, à faire leur jardin, à faire la cuisine. Et donc, ça n'a pas montré de preuves. Alors, je suis un peu à la fois d'accord et pas d'accord et en fait, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a différentes façons de le faire. Et soit on le fait effectivement en disant je vais éduquer, je vais apprendre à, soit on le fait en vraiment en endossant les principes de promotion de la santé qui sont maintenant de plus en plus établis, bien établis et en allant vers de l'empowerment, donc mettre en sorte tout ce qu'on peut pour renforcer les capacités d'agir des personnes et là, on n'aura pas les mêmes ateliers cuisine, on n'aura pas les mêmes ateliers aux petits courses, on n'aura pas les mêmes jardins partagés. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est une façon de faire qui est différente. Et je suis en fait, un peu, enfin, je me sens un peu sur le fil du raseur parce que je suis d'accord avec toi. Et par exemple, un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est comment on culpabilise les gens en leur disant « Vous n'avez pas fait la cuisine, si vous faisiez la cuisine, surtout vous les femmes, eh bien, ça vous coûterait beaucoup moins cher, la qualité nutritionnelle serait bien meilleure, vos enfants ne seraient pas malades. » Alors, ça m'énerve tellement qu'on a fait une petite étude que tu connais et on a regardé est-ce que vraiment on a un gain économique à faire soi-même, la cuisine, par rapport à acheter des plats équivalents. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, je suis désolée, mais il y a peut-être déjà 10 ans, j'assistais à une réunion comme ça où il y avait un monsieur des banques alimentaires qui intervenait et puis c'était un bénévole qui avait vécu la guerre et tout ça et il disait « Oui, vous comprenez, c'est quand même difficile parce que les gens, on leur donne des belles pommes de terre et puis ils préfèrent prendre la purée en flocons. Donc ça, ça ne va pas, il faut leur apprendre, ils ne savent même plus faire la purée. Bon, depuis, on sait bien que faire la purée soi-même, c'est plus compliqué, il faut du temps, il faut un équipement, il faut le moral et en plus, ça coûte plus cher, ce que ce monsieur ne savait pas. Donc on l'a calculé et la purée en flocons, c'est 40 centimes pour 4 portions tandis que la purée faite à la maison, c'est 1,14€ pour 4 portions. Donc il faut arrêter aussi ça. voilà. Dominique, je te laisse répondre et puis après... Je te passe la parole. Je vais répondre assez rapidement à tout ça. Ce qui est important quand même autour de cette histoire d'accès à l'alimentation, c'est l'enjeu démocratique. C'est pour ça que sur le droit à l'alimentation, je comprends bien ce que vous remarquez là-dessus. Moi, je ne suis pas non plus spécialiste du côté du droit juridique, mais ça n'empêche qu'un des problèmes majeurs qu'on a aujourd'hui avec cette population qui est dans le viseur en termes de précarité alimentaire, c'est qu'elle est absente des discussions. Je veux dire, elle n'est pas présente et quand elle prend la parole, de toute façon, on ne l'écoute pas bien et on lui explique et on explique aux gens comment il faut qu'ils fassent. Donc, on a un vrai problème de diffusion de la connaissance sur un peu ce qui est en train de se passer autour de l'alimentation. Moi, je pense par exemple à l'appareil de formation des travailleurs sociaux qui sont en première ligne sur ces questions-là et on voit bien qu'aborder les questions d'un point de vue démocratique, d'un point de vue, c'est-à-dire comment les gens peuvent reprendre la main sur ces questions-là qui ont quand même à voir avec nos vies quotidiennes et quand je dis les gens, on peut parler de nous, parce que je veux dire, on est complètement concernés de la même façon sur ce qu'on se donne comme moyen ou pas comme moyen pour changer nos pratiques alimentaires. Et je pense qu'une des leçons qu'on pourrait au moins retenir de la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les gilets jaunes, c'est au moins de se dire qu'on a un vrai problème autour d'un mépris social qui consiste à faire en sorte qu'une partie de la population sache mieux que l'autre ce qu'il faut faire et comment on doit changer. Or, il n'y aura pas de transformation écologique et sociale possible sans cette question démocratique. Donc, à travers cette question du droit à l'alimentation, c'est vraiment autour de ça qu'on est en train de travailler. Et en particulier, en ce moment, dans un groupe avec ATD Carmond, on voit bien et on entend bien ce que nous disent les gens. Et pour l'instant, peut-être que ça va passer par le fait de continuer à manger un certain nombre de produits qui ne sont pas de très bonne qualité, certes, mais c'est aussi comme ça que les choses vont avancer. Mais ça, ça n'empêche pas quand même de se dire que du côté de l'offre, il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui bouge et qui change. Parce que, je veux dire, continuer à entendre les discours sur le fait que l'alimentation à partir de produits ultra transformés fabrique toutes les maladies dont on entend parler depuis tout à l'heure et qu'il n'y ait rien qui change de ce côté-là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Continuer à penser que c'est normal qu'il y ait 5,5 millions de personnes, bientôt 6, bientôt 8 millions qui soient à l'aide alimentaire et qu'on continue à faire passer par là la surproduction de ce système productiviste dans lequel on est, vous voyez bien qu'on a quand même un problème. Donc, pour que les choses bougent et pour que ce travail de transformation et de transition se fasse, vous voyez bien qu'il faut qu'il se fasse des deux côtés et du côté de l'offre, mais d'être aussi en capacité d'écouter ce qui se passe du côté de la population et pas simplement la population visée par la précarité, mais aussi, je pense, 80% de la population française. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Applaudissements C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe.